Pour qu'un soutien-gorge remplisse son rôle, il est nécessaire qu'il soit bien ajusté à votre poitrine. Pour cela, il doit, d'une part, être à la bonne taille et, d'autre part, avoir une coupe adaptée à votre morphologie. Voici donc, quelques conseils pour être sûr que votre lingerie révèle harmonieusement vos formes. Si aujourd'hui, question lingerie, nombreuses sont les marques à proposer un large choix de bonnet, encore faut-il savoir lequel choisir. Il est temps de se pencher sur la question, voici quelques conseils pour bien définir sa taille de soutien-gorge. Comment choisir la taille de son soutien-gorge? Pour nombre d'entre nous, déterminer la taille de son soutien-gorge s'apparente à un véritable examen de mathématiques. Entre le tour de poitrine et le bonnet, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Surtout ne paniquez pas. Si vous êtes en cabine, alors vous pouvez toujours demander l'avis d'une vendeuse qui sera vous conseillée sur la taille adaptée à votre poitrine mais également sur l'effet que vous cherchez. Pouge moins, app, maintien, minimiseur. Si vous êtes seul, aucun problème, ce n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. Pour définir votre taille, vous devez procéder à deux mesures, le tour de poitrine et le tour de dos. Jusqu'ici tout va bien? OK. Donc on y va. Avant de vous armer d'un mètre ruban, sachez que les chiffres 80, 85,90 correspondent au tour du dos et que les lettres A, B, C correspondent au bonnet. Maintenant, vous pouvez commencer par mesurer votre tour de poitrine en prenant bien soin de placer votre mètre au niveau de la pointe de sein et de faire le tour de votre buste. Reportez la mesure en CM sur un bout de papier. Pour déterminer votre tour de buste, passez le mètre juste en dessous de la poitrine et notez également la mesure. Il est important, pour ces deux prises de mesure, de ne pas serrer le mètre afin de limiter au maximum votre marge d'erreur. Votre tour de dos vous donne votre taille de soutien-gorge. Google pour connaître votre bonnet, il vous suffit de calculer la différence entre votre tour de poitrine et votre tour de dos. Ensuite, référez-vous au tableau suivant. Google comment choisir la forme de son soutien-gorge. Si choisir la bonne taille de son soutien-gorge est extrêmement important, il va sans dire que ce dernier doit également être adapté à la morphologie de votre poitrine afin que vos seins soient bien maintenus. Si votre soutien-gorge comprime votre poitrine, c'est qu'il est probablement trop petit ou que sa coupe ne correspond pas à la forme de vos seins ni à l'effet escompté. Inversement, votre sous-vêtement ne doit pas faire de pli ou être trop lâche, sinon vos seins risquent de ne pas être correctement maintenus. Donc, vos bonnets doivent épouser parfaitement le galbe de vos seins pour que ces derniers bénéficient d'un soutien suffisant tout au long de la journée. Un soutien-gorge trop grand n'est d'ailleurs pas très esthétique puisqu'il ne dessinera pas une jolie poitrine sous vos vêtements. Si vous optez pour un modèle avec armature, assurez-vous également que celle-ci ne remonte pas sur vos seins lorsque vous levez les bras. Sachez qu'un soutien-gorge bien adapté à sa morphologie est un soutien-gorge qui se fait très vite oublier. La preuve avec ce soutien-gorge qui se vend toutes les minutes en France. Retrouvez nos inspirations mode, beauté et food sur notre page Pinterest. Let's block ADS. Why?